Et c'est l'édito sport de Virginie Fulpin à présent à 7h26 ce matin, vous demandez un peu de repos pour les sportifs Virginie ? Avec les saisons à rallonge et les matchs qui s'enchaînent, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de blessés. Mais regardez l'équipe de France de football, les Bleus affrontent l'Albanie demain. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Didier Deschamps ne peut pas compter sur tous ses meilleurs joueurs. Pogba, Mbappé, Kanté, une belle triplette de titulaires blessés par exemple. Regardez aussi l'US Open de tennis en ce moment, Djokovic blessé, Federer blessé, il y en a d'autres. Ça commence à faire beaucoup. Alors oui, parfois c'est la faute à pas de chance, mais c'est surtout parce que ces sportifs jouent trop. Je me souviens aussi du mondial de handball au début de cette année, les Bleus avaient enchaîné 10 matchs en 15 jours. Et certains ne s'en étaient pas relevés. Ça avait provoqué une grosse colère du staff sur le thème « on n'est pas de la viande, il faut respecter les sportifs ». Oui, ce serait bien qu'ils aient leur mot à dire effectivement sur le calendrier des saisons. Ils sont nombreux à se plaindre de la surcharge de travail ? Vous savez, il y a un syndicat international des footballeurs professionnels, la FIF Pro. Et au mois d'août, ce syndicat a publié un rapport sur la charge de travail, 500 joueurs interrogés. 64% d'entre eux estiment qu'il n'y a pas assez de repos entre les matchs. On va prendre l'exemple d'Eden Hazard, le joueur belge. Il a joué 73 matchs dans la saison. Comment est-ce qu'on peut demander à des joueurs d'enchaîner les rencontres comme ça et d'être toujours à leur meilleur niveau ? C'est impossible. Alors forcément, à un moment, ils n'arrivent plus à donner le meilleur. Le corps craque ou la tête ne suit plus. Au tennis, il y a aussi beaucoup de joueuses et de joueurs qui se plaignent que la saison dure 11 mois. Tournoi à avion, tournoi à avion. À l'US Open, on voit déjà de la casse. Mais quand arrive le mois de novembre, là, il n'y a plus personne qui tient debout ou presque. Chaque année, le tournoi de Bercy à Paris fait les frais de ses cadences infernales. Un tournoi en fin de saison, c'est un tournoi avec un maximum de forfaits et d'abandons. Et franchement, ce n'est plus très intéressant du coup. Est-ce que la grogne de ces sportifs peut changer quelque chose ? Dans un monde idéal, oui. Dans la réalité, j'ai bien peur que non. Au tennis, ça fait des années que Raphaël Nadal se bat contre le calendrier surchargé. A priori, c'est un joueur qui a un petit peu de poids sur le circuit. Ça n'a strictement rien changé. Les joueuses et les joueurs ne décident de pas grand-chose, en fait, alors que ce sont les premiers concernés. Je n'ai pas envie d'entendre, oui, mais avec tout ce qu'ils gagnent, ça n'a rien à voir, on s'en fiche. Il faut les écouter. Et si on a envie, notamment, d'avoir un spectacle de meilleure qualité, ça peut peut-être aussi éviter les tentations de dopage. Ça, c'est bien vrai. Et c'est vrai que sur le côté, oui, avec tout ce qu'ils gagnent, on n'a pas envie de pleurer pour Eden Hazard. Mais 73 matchs dans l'année, rendent nos comptes il y a 52 semaines. Si nous, on a envie de regarder du foot et que ce soit un beau spectacle, peut-être le faire jouer un petit peu moins, il sera meilleur.